Grand Jury RTL Le Figaro LCI, Olivier Bost. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour François Bayrou, vous êtes le président du Modem et haut-commissaire au plan. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et maire de Pau, il ne faut jamais oublier. Pardon ? Et maire de Pau, il ne faut jamais oublier. Effectivement, vous avez raison, on en parlera peut-être d'ailleurs. La réforme des retraites continue son chemin chaotique au Parlement. Y aura-t-il une majorité pour la votée la semaine prochaine ? Une adoption sans vote marquerait-elle l'échec du gouvernement et d'Elisabeth Borne en particulier ? Vous nous direz tout ça François Bayrou, vous qui n'excluez rien pour la prochaine présidentielle. Ce Grand Jury est en direct pour poser vos questions à François Bayrou pendant toute l'émission. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL nous alertera avec ce signal pour relayer vos interpellations. Et puis, pour vous interroger à mes côtés, Marion Mourgue du Figaro et Marie Chantret pour TF1 LCI. Avant de revenir sur le parcours de la réforme des retraites au Parlement, un mot tout d'abord sur les manifestations d'hier. Marie Chantret. François Bayrou, 1 million de manifestants en France selon la CGT hier, un peu moins de 400 000 selon le ministère de l'Intérieur. Parleriez-vous d'essoufflement de ce mouvement ? Et en tant que membre de la majorité, vous réjouissez-vous finalement de ces chiffres d'hier ? Non, parce que la seule chose dont on devrait se réjouir, c'est d'une meilleure compréhension, d'une compréhension grandissante de la réforme par l'opinion. J'espère qu'on y sera, on n'y est pas encore. Les chiffres qu'on était... Et donc, en revanche, c'est évident que pour les organisateurs de manifestations, c'est une déception. Parce que c'est un fléchissement notable. On parlait tout à l'heure, avant d'entrer dans le studio, des chiffres précis à Pau. C'est à peu près entre 3 et 4 fois moins que les 3 manifestations les plus importantes précédentes. Donc ça signifie que l'opinion ne se reconnaît pas non plus complètement dans la contestation par manifestation, on va dire ça comme ça. Vous y voyez un tournant hier dans cette... Je voudrais m'exprimer sans blesser les gens qui, de bonne foi, simplement parce que, je crois, ils n'ont pas eu tous les éléments de l'analyse et de l'appréciation. Je voudrais m'exprimer sans être désagréable ou condescendant à leur endroit. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Je vous ai dit que pour moi, l'important, c'était de mesurer et de voir croître l'adhésion à une réforme aussi importante, aussi nécessaire et aussi urgente que celle-là. On voit plutôt un mécontentement croître, selon le tout dernier sondage au DOXA pour le Figaro. 57% des Français veulent que cette mobilisation se poursuive. Alors est-ce que vous craignez que justement les mouvements s'installent et est-ce que vous craignez aussi une radicalisation de ces mouvements sociaux ? J'espère que non et je n'en vois pas de signe. Ce qui s'est passé dans le mois et demi de manifestations que nous avons rencontrées était au contraire très maîtrisé et j'allais dire civique. Même quand vous voyez le blocage, par exemple ? Même si on peut être en désaccord. Alors les blocages, c'est autre chose. Il est vrai des coupures de courant arbitraires qui ne sont pas acceptables. Qui ont touché des CEPAD, qui ont touché des centres intérêts. C'est une grosse atteinte pour tous ceux qui veulent circuler, qui ont besoin pour leur famille, qui ont besoin d'aller à des cours ou à des examens. Ça vise aussi les politiques qui soutiennent la réforme. Et j'ajoute que ce qui se passe avec la grève des éboueurs à Paris est purement et simplement insupportable pour un pays comme le nôtre. On ne peut pas laisser croître des montagnes d'ordures dans les rues de la capitale de la France. Donc chacun va devoir réfléchir et réfléchir à sa part de responsabilité dans cette affaire. Mais vous demandez au gouvernement, par exemple, sur la question des poubelles précisément à Paris, qui est effectivement un sujet préoccupant, une intervention, des réquisitions ? Je pense que s'il faut prendre des responsabilités et des décisions qui soient de cet ordre-là, les Français et les Parisiens et tous les visiteurs ne peuvent pas accepter l'idée que Paris soit envahie par des montagnes d'ordures. Je sais bien que... Alors, que tout le monde ait le droit de manifester, que tout le monde ait le droit de faire grève, oui, mais le blocage de long terme qui fait que la vie devient invivable pour les riverains, pour... Vous avez bien vu les images que vous avez diffusées pour les restaurants, pour... Pour moi, c'est... Pour moi qui suis éminemment soucieux du droit de manifester son opinion et du droit de grève, cette démarche de blocage sans fin, sans terme, rend impossible la vie en commun. Mais tous les leaders syndicaux, y compris la CFDT, mettent en garde contre une violence qui pourrait s'installer en disant « Si nous ne sommes pas entendus, on ne pourra plus contrôler le mouvement et ce sera, entre guillemets, ingérable et très violent ». Ça, vous l'entendez aujourd'hui, cet appel ? – Bon, j'entends ce qu'on dit, mais pour moi, ça n'est absolument pas la réalité de ce que nous vivons. Si je devais faire le point aujourd'hui sur l'appréhension par l'opinion de la retraite, j'ai un regret que j'ai exprimé tout au long de cette période, c'est qu'on n'ait pas donné aux Français la vraie situation, les vrais éléments de jugement des régimes de retraite. Ce qui se passe, c'est ceci, on a constamment repris un chiffre hypothétique potentiel pour l'avenir qui serait d'une dizaine, une douzaine, une quinzaine de milliards d'euros pour dans dix ans qu'il faudrait ajouter aux retraites. Mais la vérité devant laquelle nous devrions être révoltés, tous, les parents, les enfants, les plus jeunes, c'est que d'ores et déjà, à l'heure actuelle, et nous avons établi le chiffre avec une analyse du plan, d'ores et déjà, à l'heure actuelle, on est obligé, l'État est obligé, le contribuable est obligé d'apporter tous les ans entre 30 et 40 milliards d'euros pour compenser les déficits de régimes de retraite. Et alors, ça veut déjà dire qu'on n'est plus dans la répartition. – On dit, j'entends dire, on sauve le régime par répartition, le régime par répartition, il couvre les deux tiers des besoins des régimes de retraite, et puis il y a un tiers qui est couvert par l'État. – Mais François Bayrou, on reviendra sur la… – Permettez-moi, permettez-moi, non, parce que si cette idée est centrale, donc plusieurs dizaines de milliards entre 30 et 40, tous les ans, pour équilibrer les régimes de retraite, et c'est l'État, le contribuable, qui les apporte, au moins. Or, cet argent-là, cet argent public, si nous l'avions, ça pourrait se discuter, on pourrait tout à fait considérer, il y a même eu, du temps de Churchill, en Angleterre, un projet pour que ce soit l'État qui paie les retraites, qu'on appelle de veridgien pour les spécialistes du système. Donc ça pourrait se discuter, mais le scandale est, et si je pouvais le dire en hurlant, je le dirais en hurlant, le scandale est que cet argent, nous ne l'avons pas, nous l'empruntons tous les ans. C'est une très grosse, très importante partie de la dette que nous contractons tous les ans, ce qui signifie que, pour payer les pensions des retraités actuels, on charge la barque des générations actives et des plus jeunes, qui, eux, vont être obligés, non seulement de payer les retraites de leurs contemporains, mais de payer plusieurs décennies après, plusieurs années ou décennies après, les retraites de ceux qui sont déjà à la retraite. Vous croyez ça dans une famille ? Mais ça, effectivement, c'est un message qui a du mal à passer. Oui, ça a du mal à passer. Ça a du mal à passer, laissez-moi finir ma phrase, et puis je vous promets qu'après, je me tais. Vous imaginez dans une famille que, pour le train de vie des parents, on emprunte sur le compte des enfants. C'est ça qu'on est en train de faire. Il aurait peut-être fallu l'expliquer en ces termes. Vous avez raison, et Dieu sait que j'ai essayé de faire prévaloir ce point de vue et l'importance de cette information à partager avec les Français. Pour revenir au syndicat et à l'intersyndicat, les relations avec l'exécutif, il ne semble plus y avoir aucun contact. Il y a eu cette demande de rencontre avec le président de la République, de non recevoir. Est-ce que vous auriez répondu favorablement à la demande des syndicats d'être reçus ? D'abord, je ne suis pas président de la République. Mais est-ce que vous auriez conseillé au chef de l'État de l'État ? Pour l'instant, et donc, je... C'est un message, une annonce. Et donc, je pense que le président de la République est extrêmement conscient de ceci. Notre démocratie ne va pas bien, et notre démocratie sociale ne va pas bien non plus. La place qui devrait être reconnue aux représentants des salariés, des indépendants, des entreprises, dans le travail qu'ils ont à faire ensemble, en France, ça ne va pas du tout. Et quand on leur confie les responsabilités, ça va très bien. Vous savez bien qu'il y a un régime de retraite du privé qui s'appelle Agir Arco, qui est à l'équilibre, pour lequel les syndicats et le patronat et les indépendants ont fait ensemble l'effort nécessaire pour équilibrer le régime. Mais on ne comprend pas bien... C'est un régime par points, et ça marche très bien. Si vous dites que la démocratie sociale ne fonctionne pas, alors est-ce qu'il fallait justement, c'est ce que demandent les syndicats, plus les mettre au cœur des discussions et les recevoir encore ? Non, il fallait prendre la démocratie sous un autre angle que celui que nous avons l'habitude d'utiliser en France depuis très longtemps. Moi, je plaide pour une démocratie de plein exercice dans laquelle on considère que les citoyens sont co-responsables des décisions que nous devons prendre ensemble. C'est-à-dire qu'on leur donne tous les éléments d'information, ceux que je viens d'exposer devant vous, et que personne ne peut contredire. Personne ne peut prétendre que les dizaines de milliards que nous ajoutons pour l'équilibre du système de retraite, on les a. Personne ne peut prétendre que c'est une attribution normale du budget de l'État. Et personne ne peut dire en France, alors vous reconnaîtrez là une des entiennes que j'ai défendue à temps et à contre-temps, personne ne peut dire que notre niveau de dette est acceptable. Depuis des années, nous avons accepté que les générations actuelles vivent à crédit sur le dos des plus jeunes. Eh bien, ceci, normalement, n'est pas acceptable. Alors, vos démonstrations et vos arguments font réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Géry, Marie-Pierre Haddad. Oui, font réagir, notamment Muriel, sur Twitter, qui dit qu'il y a effectivement une baisse de la contestation, mais elle ne fait pas la même conclusion que vous. Elle dit que ça n'empêche pas le fait que les Français restent contre la réforme des retraites, une majorité en tout cas. Elle dit, avez-vous réfléchi à la perte de salaire, qui peut être une des raisons pour lesquelles les gens se mobilisent moins ? C'est possible, c'est possible. Vous avez entendu... Est-ce que vous estimez qu'il faut mettre en place un référendum pour, justement, écouter les Français et les appeler à choisir ? Vous avez entendu que je n'ai pas prononcé de mots péjoratifs pour ceux qui manifestent. Quant au référendum, si vous repreniez les campagnes présidentielles que j'ai défendues devant vous ou devant vos prédécesseurs, il y avait chaque fois l'idée que la réforme des retraites serait plus acceptée si elle était adoptée par référendum parce que ça obligeait à informer le pays, les citoyens, dans leur profondeur, des décisions qu'on prend. Est-ce qu'il est en tant que temps aujourd'hui, vous dites ? Parce que certains dans l'opposition appellent aussi au référendum. Est-ce que vous dites aujourd'hui, il faut y aller ? Ils y viennent en ultime recours. Or, ce n'est pas la démarche, ce n'est pas la logique qui a été choisie. Tout le monde a choisi une logique parlementaire. Bon, ce n'est pas du tout la même logique que celle-là. C'est trop tard pour ça. C'est trop tard pour ça. On est engagé sur une autre voie. Sur la voie sur laquelle vous êtes engagé, il n'y a pas eu d'adoption à l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote bloqué et unique, c'était cette nuit au Sénat. Le 49-3, c'est-à-dire une adoption de la loi sans vote, est-il inéluctable ? Non, pas du tout. Si je devais dire mon sentiment, je crois que le gouvernement n'a pas envie de 49-3. L'impression que j'ai, ou l'intuition que j'ai, je peux me tromper, mais l'intuition que j'ai, c'est que le gouvernement n'a pas envie, la Première Ministre n'a pas envie de passer... On est prêt à prendre le risque ? De passer au 49-3. Alors, deux observations. Moi, je n'ai jamais considéré que le 49-3 était honteux. Michel Rocard a dû l'utiliser 40 fois. Et j'étais, à cette époque-là, dans l'opposition. Donc, une opposition amicale, une opposition respectueuse et co-responsable, mais j'étais dans l'opposition. Il l'a utilisé plusieurs dizaines de fois. Je n'ai jamais considéré qu'il y avait quelque chose de mal dans le 49-3. Mais, dans la situation où nous sommes, et vous avez raison de le dire, dans la situation où nous sommes, où le texte n'a pas été adopté par un vote à l'Assemblée nationale. Alors, je reconnais que les arguments contre l'utilisation du 49-3 sont très forts. Le Sénat l'a adopté. Ça vous rapproche de Laurent Berger, d'ailleurs, dans le JDD, qui dit que le 49-3 serait incroyable et dangereux et constituerait une forme de vice démocratique. À vous entendre... Peut-être les mots sont un peu excessifs. Acceptons que la polémique, dans ces moments-là, se fasse entendre. Mais, sur le fond, en effet, un vote positif qui place tout le monde devant ses responsabilités. Je comprends que le gouvernement, et particulièrement la Première Ministre, si je ne me trompe pas, est en vie. Pour dire les choses clairement, vous êtes contre le recours au 49-3. Je ne suis jamais contre une arme institutionnelle, mais dans l'état actuel de l'adoption de cette réforme des retraites, je pense que la Première Ministre a des raisons de choisir une autre voie. Mais est-ce qu'on peut faire 149-3 aujourd'hui ? Tout le monde fait les comptes des députés. A priori, ça passerait à 10 ou 12 voix à l'Assemblée. Tout le monde fait les comptes, ça c'est vrai. Et tout le monde s'aperçoit qu'il y a peu de députés. Il y a peu de marge, oui. Oui, il y a peu de marge. Donc, est-ce que le 49-3, on peut faire 100 ? C'est pourquoi aller à un vote positif, ça aurait de la gueule. Si je puis m'exprimer de manière aussi... Mais Bruno Rotaillot dit c'est jouer aussi à la roulette russe. C'est pas jouer à la roulette russe, c'est placer chacun des parlementaires devant ses responsabilités. Et si ça passe pas ? Eh bien, si ça passe pas, on entre dans une nouvelle phase, une nouvelle période. Mais... Quelles seraient les conséquences politiques d'un vote négatif ? Il y a une conséquence politique évidente, c'est que ça ne... Ça laisserait entier, entier, le problème du déséquilibre des régimes de retraite. Et que donc, d'une manière ou d'une autre, qui que ce soit, quelle que soit l'orientation, dans la situation de nos finances publiques, dans la honte qu'il y a à surcharger les plus jeunes... Il faudrait remettre les retraites en chantier et immédiatement repartir sur une réforme ? Ah, mais je pense que c'est inéluctable. Et je n'ai jamais rencontré jusqu'à maintenant quelqu'un connaissant la réalité des chiffres qui soutienne le contraire. On peut dire, la méthode n'était pas la bonne, il aurait fallu faire ceci ou cela ou autrement. Moi-même, j'ai pu avoir des idées. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est que, si nous avons le moindre souci de responsabilité pour la cohésion des générations, les générations actuellement à la retraite ne peuvent pas mettre le paiement de leurs pensions sur le dos des actifs et des plus jeunes. Ça, c'est... Ça serait honteux. Mais sur le plan politique, si cette réforme était rejetée dans un vote à l'Assemblée nationale, pour vous, ça veut dire que démission de la Première Ministre, ça veut dire dissolution, ça veut dire... Vous savez, il y a une règle que je me suis fixée depuis longtemps. Je ne commente pas les hypothèses négatives, les hypothèses du pire. Parce que si vous venez devant votre micro d'émission majeure avec des journalistes de tout premier plan, si vous venez dire, voilà ce qui pourrait se passer si on avait un accident, si on sortait de la route, si la voiture rentrait dans un platane, si c'est donner du crédit à l'idée qu'on aurait un Parlement qui refuserait cette responsabilité. – Cette hypothèse est intéressante aujourd'hui parce qu'Emmanuel Macron compte, après cette réforme des retraites, lancer ou relancer son second quinquennat. S'il y a un vote négatif, il y a quelque chose qui s'arrête tout de suite. Et là, on est dans une situation politique qu'il faut envisager. – 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est une vieille maxime. Bon, 100 fois sur le métier. Mais personne, et je le dis aux responsables syndicaux, je le dis aux plus hostiles, personne ne peut soutenir l'idée qu'on peut en rester dans cette situation-là. – Mais pardonnez-moi, si on soulève une forme de contradiction dans ce que vous dites aussi, vous dites qu'il n'y a rien de honteux et que c'est une arme constitutionnelle à utiliser de 49.3, et en même temps, vous parlez d'hypothèses du pire quand on l'évoque. – J'adore les journalistes. – Si je vous avais dit, là, on va utiliser le 49.3, vous diriez, M. Bayrou, vous vous rendez compte, il n'y a pas eu de vote, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une atteinte démocratique profonde ? Et là, je vous dis qu'il me semble qu'il y a des raisons pour qu'on ne prenne pas, des raisons solides pour qu'on ne prenne pas le 49.3, et vous me dites, mais enfin, vous êtes irresponsable de ne pas vouloir prendre le 49.3. – Par contre, on fait les comptes aussi. – C'est le jeu. Non, mais je dis ça sans aucun esprit désagréable. On a besoin d'affronter les responsabilités. Et donc, on les affrontera. Quoi qu'il se passe, on les affrontera. L'idée que ça serait du tout ou rien, que ça serait fini, est une idée absurde. Encore une fois, la situation actuelle est inacceptable. Ce n'est pas la seule situation inacceptable du pays, mais celle-là l'est. Et comme c'est désormais sur le métier, sur le chantier, eh bien, il faut aller au bout et sont courageux ceux qui affrontent cette nécessité. Et j'aime bien le courage en politique. – L'autre question, Cécile, est-ce que l'Assemblée nationale peut continuer comme ça, Marion Morgue ? – Oui, alors on sait que les contacts se multiplient entre Elisabeth Borne et la droite, les Républicains. Éric Ciotti, qui est le patron des Républicains, affirme encore aujourd'hui qu'il votera le texte. Est-ce qu'à vos yeux, les Républicains sont des partenaires fiables pour cette réforme des retraites ? – Oui. – Est-ce qu'on a besoin d'eux ? – Tous ceux qui, de bonne foi, considèrent que la situation impose qu'on mène à son terme une réforme des retraites sont des partenaires fiables. – Et c'est eux qui vont décider en conscience, mais les parlementaires de la majorité, eux aussi, vont devoir décider en conscience de quel côté ils se placent, et notamment par rapport aux plus jeunes des Français. Quel est le… Au fond, quel est le contrat qu'un député a avec la nation ? C'est de s'occuper des plus fragiles, de ceux qui s'expriment moins parce qu'ils sont plus jeunes, de ceux qui sont en activité ou qui le seront. Ceux-là, ils n'ont pas de défenseurs évidents. Alors c'est aux parlementaires de l'être. – Mais est-ce que vous reprenez l'avertissement, j'ai envie de dire, d'Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, ceux qui, dans la majorité, majorité relative, ne votent pas pour la réforme des retraites, seront exclus ? – Non, je n'ai pas l'habitude de manier Loucaz, et les relations qu'au mouvement démocrate, au Modem, nous avons entre responsables politiques et groupes ne sont pas de cet ordre-là. On parle beaucoup, on essaie de se convaincre, tout le monde réfléchit, et réfléchit dans un climat d'assez profond d'amitié et solidarité. – La méthode n'est pas la bonne, du coup ? Celle d'Aurore Berger, en menaçant des structures ? – J'ai déjà suffisamment d'ennemis, n'allez pas en ajouter dans le tableau. – Les députés, les Républicains, c'est assez étonnant quand même, ont finalement fait pencher la réforme plus à gauche, avec pas mal de mesures, les 64 ans, les 1200 euros, les carrières longues. Est-ce que, finalement, la droite qui se retrouve plus à gauche que le bloc central ? Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a-t-il pas mis le paysage politique un peu sans dessus-dessous dans cette histoire ? – Oui, je partage en rien ce genre de jugement. Je ne sais pas, – Ah, quand même. – Non, excusez-moi, je ne sais pas, devant une réforme de cet ordre, ce que veut dire droite et ce que veut dire gauche. – Et comme vous savez, j'ai récusé ces notions toute ma vie. Je me suis battu… – Il y avait des positions portées par les uns et par les autres et qui étaient quand même assez identifiées. – Comme Don Quichotte, quelquefois, je me suis battu pour que ces notions arrêtent de stériliser le débat national en France. nous avons une obligation, une, c'est faire en sorte que notre système de retraite, nos régimes de retraite retrouvent, je dirais, d'ici à 10 ans, peut-être d'ici à 12 ans, j'ai la responsabilité du plan et pour moi c'est du moyen terme, d'ici à 12 ans un équilibre qui fasse que le système redevienne réellement par répartition, c'est-à-dire que ce soit les actifs qui assurent la charge des pensionnés. Et qu'ainsi, le système, comme à la Gire Carco, que je citais, c'est le système du privé, ils ont trouvé cet équilibre. Partenaires sociaux en tête, ils ont trouvé cet équilibre, ils ont eu le courage et pour une raison que peut-être on ne souligne pas assez, c'est que ça s'est fait progressivement. Le défaut de nos institutions en général, c'est qu'on va d'à-coup en à-coup, de choc en choc, d'affrontement en affrontement, au lieu d'avoir une adaptation permanente qui fasse que, oui, on est capable de mettre le pays à l'heure réelle sans tout mettre par terre. Est-ce qu'avec cette réforme des retraites, on n'est pas en train d'assister à ce que Nicolas Sarkozy prenait, une sorte de contrat de gouvernement entre la majorité présidentielle et la droite ? Oui, je ne crois absolument pas ça. Mais peut-être ça va se faire. On verra l'influence des uns et des autres. Je ne crois pas que des députés élus dans l'opposition vont passer dans la majorité. Peut-être quelques-uns. Mais je ne crois pas que... Je pense qu'on peut avoir des discussions, comme vous dites, un contrat, mais pas abandonner l'engagement qu'on prend devant les électeurs. Je ne crois pas. Peut-être ça va se faire. Je serais content de venir devant vous et de dire que je m'étais trompé. Je ne le sens pas comme ça. Je crois que LR a son identité et veut la conserver. Je pense que le centre a son identité et veut la conserver. Je pense que les sociodémocrates de gauche ont leur identité et veulent la conserver. Je ne suis pas pour le melting pot. Je ne suis pas pour tout mélanger. Je suis pour qu'on puisse avoir une co-responsabilité, une coopération. Donc il y a encore une droite et une gauche. Ce que vous êtes en train de nous décrire. Il y a une droite, une gauche et un centre. Parce que si vous entrez à nouveau dans cette obsession selon laquelle il n'y a que deux angles pour appréhender la réalité, alors je vais vous renvoyer à la photographie en noir et blanc. Heureusement, depuis très longtemps, on est passé à la photographie en couleur. il y a plusieurs approches et la principale vertu de l'engagement au centre, c'est que nous sommes les défenseurs du pluralisme. Et on dit vous n'êtes pas obligés d'être ficelés, d'être enchaînés d'un côté ou de l'autre. Vous avez la liberté d'imaginer des voies nouvelles. Ça, c'est le pluralisme et le centre est le garant du pluralisme. On parlera de ces questions-là et notamment de la majorité où c'est quand même toujours un petit peu agité en ce moment. On parlera également d'inflation, d'endettement du pays et aussi du prochain projet de loi qui sera compliqué également, celui de la loi immigration. Ça sera dans la seconde partie de ce Grand Jury avec François Bayrou. A tout de suite. Exotisme, douceur et frissons des vacances. Vous n'oubliez pas de l'exposer pour lundi. C'est pas possible. C'est tous ensemble que l'on peut agir pour l'environnement. Rejoignez les 4 millions de clients ENGIE qui ont fait le choix des offres d'électricité verte. Et pour votre contrat de gaz, optez pour l'option Gaz Vert Plus et choisissez jusqu'à 100 % de gaz vert certifié produit en France. J'agis avec ENGIE. Envie de laisser votre budget vous emmener plus loin cet été ? Découvrez jusqu'où vous pouvez partir avec Kayak. Nous avons sélectionné nos meilleures offres de billets d'avion vers des destinations tendances en Europe et au-delà. Consultez nos prix surprenants pour Rome, Mayork ou encore New York. Laissez-vous inspirer. Rendez-vous sur Kayak. Babel, la méthode qui marche pour apprendre des langues. Téléchargez l'application ou rendez-vous sur babel.com. Oh, j'adore chez vous. Merci. Et la cuisine, c'est qui ? C'est Darty. Darty. Fours électrolux, ça, ouais. C'est qui, en fait, cette cuisine ? Darty. On a dû faire 4 fois le tour du lac. Et ta cuisine ? C'est qui ? Ah non. 5 fois. On a arrivé, on a pris lesquelles ? C'est la salle de maman. Ça fonctionne toujours. Bon, les amis, sérieusement, votre cuisine, c'est qui ? Darty. Vous arrêtez. Eh oui, Darty fait aussi des cuisines avec un choix incomparable de cuisine et d'électroménager. Et en plus, la pose de votre cuisine est offerte. L'allure. Souvent, ça ne tient à rien. Mais ça fait toute la différence. En ce moment, roulez surclassé avec le Peugeot 3008 Finition Allure. Tout a commencé en soirée chez une amie. Wow ! Mia, tu peux me l'envoyer ? Bien sûr. On n'arrêtait pas de me demander. Wow ! Mia, tu peux me l'envoyer ? Vraiment tout le temps. 1, 2, 3, oreille ! Tu peux me l'envoyer ? C'est pas une blague. Wow ! Hé, toi, tu peux me l'envoyer ? Et vraiment tout le monde. Bien sûr. Avec les nouveaux Galaxy S23, c'est le moment de vous équiper. Jusqu'à 150 euros remboursés sur les Galaxy Watch et les Buds. Wow ! It's incredible ! L'allure. Souvent, ça ne tient à rien. Mais ça fait toute la différence. En ce moment, roulez surclassé avec le Peugeot 3008 Finition Allure. Parier, c'est se donner rendez-vous à 18h pour un match à 21h. C'est débattre sur un match où personne ne tombera d'accord. Et finalement, valider son pari quelques minutes avant le coup d'envoi. Et si parier, c'était plus que perdre ou gagner ? Parionsport, nous sommes les parieurs. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 euros ? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous. C'est clair ? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui en fait autant pour vos économies, c'est que vous l'aimiez. C'est ça, la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix, qui restera toujours d'occasion. Retrouvez des voitures reconditionnées par des experts et jusqu'à moins 30% sur aramisoto.com Chez CNP Assurance, nous savons que vos vies ne rentrent plus dans des cases, mais nous sommes toujours là pour les protéger. CNP Assurance, assurons un monde plus ouvert. Savez-vous comment Ayer améliore votre quotidien ? En proposant le mode de cuisson idéal pour chaque recette. Votre four connecté Ayer s'adapte à un style de vie exceptionnel. Le vôtre, Ayer. Connecté à l'extraordinaire. En 2023, Fiat étant le bonus écologique de 7000 euros à tous. L'entrée de Kersen, vous le voyez, juste derrière moi. Les fameux checkpoints, ces points de passage militaires ont été resserrés. Il est donc très difficile de les passer en tant que journalistes. On demande maintenant de vous éloigner car après cette frappe, tous redoutent, et bien évidemment, une riposte de l'armée russe. Il y a en ce moment même des combats entre soldats russes et soldats ukrainiens. Une fois arrivés sur place, les militaires n'ont que 15 secondes pour tirer. Le tir de réplique, il y a russe. On peut intervenir à tout instant. Le voyage était difficile, mais nous y sommes, à Kersen. suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Olivier Boste. François Bayrou, le président du Modem, au commissaire au plan et maire de Pau est notre invité pour ce grand jury ce dimanche. Et nous allons attaquer cette seconde partie avec un sujet qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux toute la semaine. Marie-Pierre Haddad. Oui, il semble que la tension qui est provoquée par la réforme des retraites touche tous les membres de l'exécutif. Il y a eu les images, vous savez, du fameux bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée. Elles ont tourné en boucle sur Twitter. Certains internautes jugent que ce n'est pas digne de son poste. D'autres sont beaucoup plus mitigés. Mais Gabriel Attal, lui, dit croire Éric Dupond-Moretti quand il dit que ça n'était pas adressé à un parlementaire en particulier. Est-ce que vous, vous le croyez ? Je pense que l'ambiance qui règne à l'Assemblée nationale porte à beaucoup de mots inacceptables et d'attitudes qui ne le sont pas bien plus. Donc, je pense que c'est à cette question qu'il faut qu'on s'attaque. Je pense que les conséquences ou les symptômes de cette situation sont intéressants, mais c'est l'affaire Est-ce qu'avec cette séquence que le gouvernement était à la hauteur ou pas ? C'est l'affaire du garde des sceaux lui-même, de la Première Ministre, du Président de la République. Je ne doute pas qu'ils en aient parlé et qu'ils en aient parlé. Je pense qu'il y a, peut-être on aura l'occasion d'en dire un mot un peu plus tard, il y a un climat autour de la justice en France qui porte à des vagues d'inquiétudes et parfois d'exaspérations. Et je pense que le garde des sceaux qui connaît la justice de l'intérieur, parfois, peut être aussi dans ce type de sentiment-là. On reparlera. La justice devrait faire naître un sentiment de justice et pas un sentiment parfois d'injustice. Et on devrait s'interroger tous ensemble sur ce sujet-là et peut-être on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. On peut en parler tout de suite puisque vous faites quand même des sous-entendus très clairs. Vous serez prochainement convoqué devant le tribunal pour... Prochainement, j'aimerais bien mais je ne suis pas sûr. Il n'y a effectivement pas de date. En tout cas, vous êtes renvoyé devant le tribunal pour une affaire. C'est l'emploi d'assistants parlementaires européens payés par le Parlement européen qui ont été utilisés pour votre parti, le modem. Ils ont travaillé pour le modem. Comment vous réagissez à ce renvoi devant le tribunal ? Alors, c'est une affaire qui dure depuis six ans. Six ans ! Et c'est une affaire qui, au fil des mois, n'a cessé de se dégonfler jusqu'au moment où nous sommes où on ne voit plus quelle est la substance du dossier. – C'est pour ça que vous parliez d'injustice à l'instant ? – Je vais essayer de vous dire ce que je pense vraiment. Et donc, on est accusé, on a été accusé avec des centaines d'articles dans les journaux, peut-être milliers d'articles dans les journaux, d'avoir monté un système pour faire travailler des assistants parlementaires pour le parti politique. je dis au passage que nous ne l'avons pas fait, je vais essayer de le prouver, et deuxièmement, que je n'ai jamais compris ce qu'il y avait de honteux dans cette affaire. – Mais pardonnez-moi, mais... – Non, pardonnez-moi, moi. – Non, non, le renvoi au tribunal quand même dit que le décideur et le responsable de la mise en place et du fonctionnement du système frauduleux, c'est vous. – Eh bien, vous allez en juger vous-même, avec des éléments qui sont indiscutables. Donc tout le monde a lu qu'il y avait des sommes astronomiques et des responsables de notre mouvement éminents, qui ne sont plus là, comme Marielle de Sarnez, qui était la numéro 2 du mouvement, qui était organisateur de tout ça, d'un détournement d'argent public, qui avait pratiqué eux-mêmes un détournement d'argent public. Tout cela, écoutez-moi bien, a disparu du dossier. C'est-à-dire que Marielle de Sarnez a été innocentée, là, cette semaine. Sylvie Goulard a été innocentée, Nathalie Grisbeck a été innocentée, aucun de nos parlementaires actuels ou de la législature précédente. Et moi, je n'étais pas député européen. Et si vous imaginez que ma préoccupation on parle d'il y a 17 ans ou 15 ans que ma préoccupation quand j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2007 était de m'occuper des conditions de travail Mais votre conclusion, c'est qu'il y a un acharnement judiciaire contre vous ? S'il vous plaît. Parce que, pour une fois que j'ai l'occasion de défendre les choses, si vous vous imaginez qu'à cette époque, confronté à l'élection majeure du pays, il était de ma responsabilité ou j'avais même l'idée de m'intéresser en quoi que ce soit à la situation d'un assistant parlementaire à temps partiel, il y a 15 ans ou 17 ans, alors c'est que je suis sûr vous n'avez pas une idée exacte de la situation. En vérité, de cette affaire, là, il ne reste rien et ça sera prouvé cas par cas comme nous l'avons prouvé cas par cas jusqu'à maintenant. Vous avez tous lu que, tous lu, écrit, assez souvent, que le préjudice estimé de cette rocambolesque à faire était de 1,4 millions d'euros. Il reste aujourd'hui 260 000 euros. Vous avez évoqué sur Twitter, vous avez fait une série de tweets pour expliquer tout ça, vous dites il ne reste aujourd'hui que quelques, je vous lis, 300 000 euros sur 12 années et les réponses des internautes à ce commentaire-là vous disent quand même 300 000 euros c'est une somme assez colossale pour nous. Oui, parce qu'on confond une organisation et un foyer. Ça représente cette somme-là, 260 ou 300 000 euros sur 12 ans, ça représente moins, écoutez bien, moins de 2% de la masse salariale du parti politique qu'il a investi pendant toute cette période et moins de 1,5% de la totalité de ses charges. Donc vous dites c'est une affaire pour pas grand-chose, pour résumer les... Non, ce n'est pas une affaire pour pas grand-chose. Vous savez, je me suis posé pendant toute cette période qui était à bien des égards comme vous le comprenez tragique. Je me suis posé une seule question. Si vous n'avez pas le cuir épais, tanné par des décennies d'attaques, si vous n'avez pas un minimum de moyens, des avocats, si vous n'avez pas comme nous l'avons fait, gardé des centaines de milliers de documents pour faire la preuve de ce que vous avancez, et si vous ne pouvez pas venir devant un micro pour vous défendre, comment résistez-vous à ce rouleau compresseur ? Mais vous avez eu des mots qui ont marqué, vous évoquiez Marielle de Sarnez, vous avez dit il y a un mois, Marielle de Sarnez est morte à cause de ses accusations, est-ce que vous n'allez pas trop loin ? Ni ses enfants, ni ses proches, ni ses amis n'ont jamais eu le sentiment que c'était aller trop loin que de dire la vérité. Alors bon, c'est des machines, il y a quelque chose de Kafka dans cette affaire-là, ça ne s'arrête jamais, vous ne pouvez jamais défendre un point de vue, parce que venir derrière un micro pour dire mais attendez, il y a 15 ans, donc en 2005 ou 2006, monsieur, enfin madame une telle qui était secrétaire, elle ne travaillait pas à ça, elle travaillait à ce que... Impossible. Vous avez une explication à l'attitude des juges alors ? Parce que vous mettez largement en cause la justice, sur son fonctionnement... Je ne suis pas complotiste. Oui ? Je vis, j'observe comme tout le monde naturellement que ça semble ressortir à intervalles réguliers, n'est-ce pas ? Que... C'est comme ça, c'est comme des cycles s'affleurir régulièrement. Vous n'êtes pas complotiste mais pas naïf non plus ? Non, je ne suis pas naïf, oui. J'ai quelques idées de la manière dont tout ça est né. Mais après, c'est une machine qui est en route. Mais pour reprendre l'exploitation de l'église, c'est un acharnement contre vous ? Non. Et c'est une machine, permettez-moi de le dire, qu'on pourrait vivre avec elle s'il y avait le secret de l'instruction. Il n'y a pas de secret de l'instruction. La présomption d'innocence n'existe pas. C'est pour ça que je crois que le garde des Sceaux s'est manifesté comme ça. Avec des bras d'honneur. La présomption d'innocence n'existe pas. Le secret de l'instruction n'existe pas. Les journalistes ont les documents de justice avant que les justiciables eux-mêmes ne les reçoivent. François Bayrou, est-ce que vous avez envisagé de démissionner le temps que cette affaire passe en justice ? C'est l'une des questions qu'on vient de recevoir. Vous avez compris que c'est exactement ce que je disais. Nous sommes innocents. Cette affaire n'a pas eu lieu. Pour ceux qui sont entrés dans ce genre de système, je n'ai jamais compris en quoi c'était moralement répréhensible. Ça l'était juridiquement peut-être. Mais nous ne l'avons pas fait. Alors quelqu'un qui voudrait me faire entrer dans ce genre de considération pour quelque chose dont je sais avec certitude que ça n'a pas eu lieu, celui-là n'est pas né. Vous dites que ça revient régulièrement. Est-ce que c'est en rapport avec vos ambitions politiques ? Et le fait que régulièrement vous disiez notamment par exemple que en 2027 rien n'est exclu ? Je soupçonne parfois des forces occultes. Mais là franchement quelqu'un qui voudrait m'agresser pour 2027 je ne crois pas une seconde à tout ça. Je ne crois pas au complot. Je crois aux mécaniques. Je crois à Kafka. Je crois que vous êtes dans un système et combien de justiciables vivent ça. Je vous ai expliqué les atouts que nous avions. Les autres, ils ne les ont pas. Si je n'avais pas gardé des centaines de milliers de documents, comment je pourrais faire la preuve qu'en 2005, tel secrétaire n'était... Je ne les connaissais même pas. C'est une affaire devant laquelle vous vous trouvez vous justiciables et ça peut arriver à tout le monde, tous ceux qui sont ici, totalement désarmés. On a communiqué cette semaine, comme vous l'avez dit, il y a eu une ordonnance de renvoi devant un tribunal un jour, on ne sait pas quand. personne n'a dit ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que l'immense majorité des charges ont disparu. La justice a reconnu que ces charges n'existaient pas, n'étaient pas justifiées, que c'était infondé. C'est-à-dire exactement ce que je dis depuis le premier jour de cette affaire. Il n'est pas vrai qu'il y a eu le moindre système de détournement de quoi que ce soit. On a entendu vos explications sur ce sujet. Vous les avez sollicitées, ce n'est pas que... Oui, tout à fait. Vous les avez répétées plusieurs fois, c'est pour ça qu'on a bien entendu. Et pour revenir vraiment à la politique politicienne, pour le coup, une parenthèse sur l'avenir du macronisme. Le bloc central constitué par Emmanuel Macron est-il aujourd'hui assez solide pour survivre à Emmanuel Macron en 2027 ? Je vous pose la question parce qu'on voit qu'entre les partenaires autour d'Emmanuel Macron, avec Horizon, le parti d'Edouard Philippe, avec le vôtre, le Modem, ça semble aussi de plus en plus compliqué par moment, notamment à l'Assemblée nationale. Alors pour moi, à la question, ce bloc central est-il assez solide pour résister aux étapes qui viendront inéluctablement ? Ma réponse est oui. Et non seulement il est assez solide, mais il faut qu'il le soit. C'est une... Vous avez compris, j'ai un engagement de plusieurs décennies dans la vie politique française. Cet engagement, il s'est constitué autour d'une certitude. C'est qu'on n'était pas obligé de tomber dans l'affrontement bipolaire systématique entre droite et gauche. Est-ce que vous en avez fait vraiment la démonstration quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à l'Assemblée nationale, notamment ? On en a fait réellement la démonstration parce que nous avons gagné l'élection présidentielle avec Macron. Mais pas les législatives. On a gagné les législatives, pas à la majorité absolue, mais à la majorité relative et de très loin. De très loin. On a gagné deux fois une présidentielle, deux fois une élection législative et il reste naturellement à consolider ce bloc central. C'est-à-dire... Quelques fissures apparaissent, François Bayrou, on l'a vu ces dernières semaines. Et vous devez notamment réunir sur la photo prochainement et accueillir... Oui, on le fera au Modem. Vous le ferez au Modem, justement. Est-ce qu'il y a besoin d'une photo de famille pour montrer que tout le monde reste unis ? En tout cas, je voudrais mettre en garde contre quelque chose. C'est l'idée qu'à l'intérieur de ce bloc central vital pour l'avenir du pays se reconstitue un droit de contre-gauche. Parce que ça, ce n'est pas du tout le projet... Ce que vous décrivez, c'est l'éclatement du bloc central. Ce n'est pas du tout le projet. Je dis ceci, parce que parfois, je lis des choses ici ou là. Ceci n'est pas dans la nécessaire philosophie dont on a besoin pour affronter l'avenir. Je répète, le centre, ce n'est pas seulement le centre. C'est la garantie du pluralisme pour tout le monde. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligés de vous inféoder à un côté ou à l'autre. Comme on a été obligés de le faire pendant 30 ans. Mais pour reprendre les propos de quelqu'un que vous connaissez très bien, Jean-Louis Bourlange, il dit que le problème des élus Renaissance aujourd'hui, c'est qu'ils ne le savent pas quel est leur chef pour 2027. Est-ce que c'est quelque chose que vous reprenez à votre compte ? Est-ce que le groupe est perdu ? Je n'ai pas de doute que ces questions se poseront, se traiteront et j'espère se trancheront. Mais la première chose à avoir en tête, c'est la philosophie de ce que nous faisons. Nous refusons que tout dans la vie démocratique se résume à un affrontement. Que cette violence-là t'es d'un côté ou de l'autre, si t'es de l'autre, t'es un mauvais Français et ça n'est pas possible qu'on te confie... Ce n'est pas ça. Notre philosophie à nous, c'est que nous sommes co-responsables de l'avenir. La démocratie de co-responsabilité, celle dans laquelle vous êtes syndicaliste, vous êtes patronat, vous êtes opposant, vous êtes majoritaire, vous n'êtes rien du tout, vous avez une responsabilité équivalente sur l'avenir du pays. Pas la même, mais équivalente. Et ceci qui s'appelle, au fond, c'est le grand courant réformiste du pays. Ce grand courant-là, il demande à vivre, à être reconnu et à être incarné. Vous parliez de risques d'affrontement, il y aura des risques d'affrontement sur le plan politique avec un prochain projet de loi, Marion Morin. Oui, on va finir peut-être avec la réforme des retraites et passer à l'immigration. Un autre texte arrive au Sénat porté par Gérald Darmanin. Est-ce que pour vous, ça vous semble utile en ce moment, cette période qui est un peu agitée ? Et qu'est-ce que vous demandez à ce texte aujourd'hui ? Comme vous dites, en ce moment, il va falloir affronter toutes les questions même les plus difficiles. Celle-là est difficile, mais il va falloir l'affronter. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inquiétude profonde chez beaucoup de Français, une grande partie du peuple français, qui a des inquiétudes sur son identité. Et comme on en a déjà parlé ensemble, depuis des années, j'ai essayé de formuler cette question-là. Pour moi, ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question d'un patrimoine commun que nous avons à identifier et à faire vivre. – Mais est-ce que le texte de Gérald Darmanin prend en compte ça ? – Je ne sais pas. On va voir. Je ne sais pas. Et puis le débat va nous éclairer. Mais les questions d'identité sont des questions de vie ou de mort. Ça paraît bizarre. Mais les êtres humains ne peuvent pas vivre si on les prive de leur identité. – Et les groupes humains non plus, les communautés humaines ont besoin qu'on les reconnaisse dans une identité et elles ont besoin d'être certaines de ceci qui est assez délicat à exprimer. Que leur genre de vie, elles vont pouvoir le transmettre. – Donc pour préserver l'identité, il faut stopper l'immigration. – Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai absolument pas dit ça. que leurs valeurs vont pouvoir être transmises. Et il y a une immigration qui respecte les valeurs du pays. – Mais quand vous voyez la proposition de Gérald Darmanin de donner des titres de séjour à des gens qui viendraient travailler en France dans les métiers en tension, est-ce que pour vous c'est la porte ouverte ? Vous l'approuvez ? Ce n'est pas la porte ouverte pour vous à des arrivées massives ? – Non. Quelqu'un qui arrive en France et qui, je m'exprime à titre personnel comme vous comprenez, quelqu'un qui arrive en France qui respecte le pays où il trouve une nouvelle vie ou une nouvelle étape de vie, qui fait l'effort d'en apprendre la langue et qui s'insère en particulier par le travail, pas par l'aide publique mais par le travail, celui-là a et aura si ce que je crois se fait entendre sa place dans le pays. – Mais dans quelle proportion ? – Ce n'est pas une question de potes. – Il faut des quotas ensuite ou il faut… – Alors, la question de proportion est très importante. quand dans un village vous mettez une ou deux familles venues d'une autre culture, quelle que soit la culture, ça se passe très bien. Et quand dans un village vous mettez des dizaines de familles, un petit village, des dizaines de familles, ça se passe mal. Il y a une question de proportion. – De proportion et d'équilibre parce que c'est la partie humanité qui est Marion et aussi toute la partie fermeté du texte. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il ne reste que cette partie-là, notamment avec des procédures – Je ne crains rien parce que je pense que le Parlement fera entendre un certain nombre de nécessités. Mais vous voyez, on présente toujours ça comme si c'était des questions de race, de religion, de peau, de… C'est pas vrai. Je vais prendre un exemple. Mayotte. Mayotte, il y a un mouvement assez profond de rejet, très profond de rejet, violent, qu'on pourrait qualifier même de racisme. Or, c'est les mêmes origines, c'est la même religion, c'est la même langue et ce sont les mêmes familles. Mais les familles venues des Comores, dans cette île des Comores qui est Mayotte, la société maorèse la rejette de manière extrêmement violente. Et c'est le cas en Guadeloupe. Je regarde Max Orville qui est au fond de la salle et en Martinique, parfois. Mais en Guadeloupe, ça a été très violent, ça a été un mouvement extrêmement violent. C'est le cas en Guyane. Chaque fois que vous déstabilisez une société sans qu'il y ait même besoin de questions de race, par un non-respect des proportions acceptables ou souhaitables, alors vous faites naître du racisme. Un dernier mot avant la fin de cette émission, François Bayrou, est-ce que vous croyez encore à une réforme des institutions ? Est-ce que vous avez des nouvelles de la commission transpartisane qui avait annoncé Emmanuel Macron sur le sujet ? D'abord, moi, j'étais tout à fait partisan d'une commission transpartisane dans laquelle les partis politiques essaieraient de se faire entendre. On n'a pas de nouvelles de cette commission. On verra si c'est le cas ou pas. Si quelqu'un vient dans cette émission et dit la démocratie française ça marche très bien, le Parlement ça marche très bien, on est vraiment content parce qu'au moins on discute, on se respecte. Si celui-là existe, je vous demande de l'amener sur le plateau. Il n'y a personne aujourd'hui en France qui puisse être fier de ce qui se passe au Parlement. est désormais dans les deux chambres, un peu moins au Sénat qu'à l'Assemblée. Mais on a vu aussi des scènes, des tensions. On ne peut pas vivre comme ça. Une démocratie ne peut pas vivre sans institution respectée. Donc il faut des changements. Mais ça ne serait pas encore plus le bazar avec la proportionnelle par exemple ? Mais la proportionnelle, on y est. Le résultat de la proportionnelle. Alors c'est compliqué, je pense. Mes amis parlementaires qui sont dans le studio souris parce que moi je pense qu'il faut changer le règlement de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut adopter des règles de vie qui nous permettent de ne pas avoir systématiquement des injures, des gestes déplacés, toute cette affaire-là. Je pense que c'est une réforme de très grande ampleur et qu'elle est très difficile à conduire parce que les institutions sont construites pour ne pas pouvoir être changées. Merci beaucoup, François Mouillou. Et donc c'est à ce problème qu'il faut s'arrêter. Merci à tous et à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada